C'est l'heure du briefing. Concentrés, les sauveteurs de la SNSM écoutent les consignes avant de prendre la mer. On va chercher une personne qui est en hypothermie, donc entre 28 et 30 degrés à peu près. S'il s'agit aujourd'hui d'un exercice, la station d'Odierne a réalisé une vingtaine de sauvetages l'an dernier. La formation constante permet d'acquérir les bons automatismes. C'est à force de faire qu'on arrive à avoir les bons réflexes. On est nombreux, on est quand même 24 ou 25 à la station. Donc en intermédiaire, c'est jamais les mêmes. Donc il faut quand même un bon esprit d'équipe. Donc il faut que tout le monde connaisse son poste et puis les gestes à effectuer. Sur le pont, l'équipage prépare la mise à l'eau du Zodiac. Parmi les canotiers, une seule femme, Anne Kéméré. La navigatrice, aventurière modeste, a rejoint la SNSM l'automne dernier. Si on vient ici juste pour la Gloriole, c'est pas la peine. Parce que quand on vous appelle et qu'il est 3 ou 4 heures du matin, qu'on est confortablement installé sous sa couette et qu'il n'y a pas une seconde d'hésitation, il faut sauter dans ses bottes, quelle que soit la météo. Et parfois la météo peut être un petit peu rock'n'roll. Il faut vraiment avoir quelque chose au fond des tripes. Il y a vraiment cette notion peut-être qu'ont les pompiers aussi de savoir que quelqu'un compte réellement sur nous. Tomber à l'eau, la victime fictive est repêchée et hissée grâce au treuil sur la plage arrière. C'est ce que j'en doute le plus, moi. Bien entendu, c'est récupérer des gens inconscients et peut-être même des morts. On n'est pas des super-héros. Donc voilà, c'est stressant, bien sûr. Tous bénévoles, les sauveteurs doivent aussi se mobiliser pour financer l'entretien du matériel, l'achat du gasoil ou le renouvellement de la flotte. La vedette ici, elle a 31 ans. Elle va être renouvelée pour 2024. Et une vedette, c'est à peu près 1,6 million d'euros. Et donc, il faut que la station trouve 25% de ce prix-là. C'est compliqué parce que ça fait comme une belle somme. Privé de fête en raison de la crise sanitaire, la SNSM organise dimanche une journée nationale de soutien et d'appel aux dons.